Merci à Abdelaziz pour l'invitation, merci à l'équipe, merci à Selim pour l'anecdote de l'Amin et à Selim, tous les fois on dit que j'aime à Jé et j'aime à l'Ibad, malheureusement ce n'était pas possible. Je suis très content, je suis parmi vous ce soir, pour faire ce petit témoignage. Je suis très honoré que Farhan Yésr n'y en a pas comme l'île. Alors je vous ajoute à面oir un peu comme je parle et on continue, j'ai eu l'écrivié en France. J'ai eu l'écrivaine en 82 ans, en juve, en Suisse, et en juve en Suisse. Au Since, j'ai évoqué la famille, j'étais un âme CHSFAD, j'ai soufflé et vivait en nature dans la ville. Et bien en particulier, dans le défrigé et le défi, ensuite le défi. On a reprisé, on a reprisé et après, Et donc, j'ai pu couper les éclats. Pourquoi cette chose à l'a fait vraiment et à l'a fait vraiment la force de la vie ? J'ai pensé, à l'abîle, que j'ai pu aller au chien à l'arrière, et à l'arrière, et à la Macnaissie, et à la Mazzouna, et à Cédibouzite. Et quand j'étais petit, on va commencer à faire des pays et à dire à l'arrière, comment est-ce que les gens vivent et comment ils vivent pour les années 90. Et je pense que tous les jours, avec le mariage, avec la guerre et la guerre, on se rend compte que le jour où il y a Blyse en Tunes avec une difficulté de difficultés, et les pays qui sont vraiment signifient qu'il y a un « lagging behind » en quelque sorte. Et ce n'est pas vraiment qu'il a fait d'être un problème. Ce n'est qu'il y a un problème qui est un problème qui est important pour les pays et qu'il y a un problème qui est important pour les pays, ce n'est qu'il y a Blyse comme le Meknesi, le Mazouna et le Sidi Bouzid. Ensuite, nous avons essayé de l'espérance, et nous avons essayé notamment, parce que c'était très difficile avec la blyse, entre autres, il y a une maladie, une maladie, une maladie, qui est liée à la pollution de l'infosfate. Pour information, avec les pays qui sont dans la blyse ou dans l'ombre, dans le sol, qui prennent une glace, c'est qu'il y a dans l'eau ou dans l'eau, parce qu'il y a dans l'eau, parce qu'il y a dans l'eau ou dans l'eau, donc juste pour information, et nous, avec les amis, il y a des effets qui sont dans l'eau. En tout cas, nous avons essayé de la ville du travail et de l'éducation, où nous avons créé la ville du travail et de l'éducation, où nous avons créé la ville du travail et de l'éducation. Et après la fin, il est venu à la France, une bourse. Une bourse de la ville de Tunis. Et pour l'anéctoate, j'ai pris la bourse de la ville de Tunis afin de nous écouter la prépa et l'éducation d'ingénieurs. J'ai pensé que j'ai créé la bourse, la bourse de la ville, la bourse de la ville, et le secteur privé. Et je pense que la bourse, la bourse de la ville, c'est une bourse. Mais je pense que c'est un truc qui m'a marqué et qui est une obligation, mais c'est juste une bourse de la ville. qui m'a marqué. Donc, c'est ce qui m'a marqué. 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 Donc, j'ai préparé à l'Iberize. J'en suis en deux ailes. Après, j'ai intégré l'école polytechnique. Et après, j'ai appris l'école des mines de Paris. D'ailleurs, qui compte à l'Ix, donc en France, j'ai préparé l'estage. J'ai préparé un stag au Japon, c'était un stag ouvrier. J'étais vraiment très impressionné par le Japon et l'expérience japonaise. Et d'ailleurs, c'était très intéressant. J'ai travaillé avec les japonais. J'ai pensé surtout qu'ils m'a marqué. Finalement, les japonais, s'il y a une différence entre les japonais et les twins, c'est le travail en équipe. Je pense qu'ils ont la même chose, la même prédisposition, la même chose, et qu'ils m'a marqué. Mais la différence qui m'a marqué aujourd'hui est le travail en équipe. Après l'échec, j'ai travaillé au Japon, en juan. En fait, j'ai été fait au Japon, j'ai pensé dans le Japon, j'ai pensé au Japon, moi-même, j'ai dis-moi les amis. Ils m'entraient après moi avec les deux, ils m'entraient avec moi. Ils m'entraient ? Alors, ils m'entraient à l'Amérique, ou en Angleterre ? J'ai pensé, j'ai pensé par là-bas, J'ai pensé à Paris. Tu ne fais pas du mission, tu ne fais pas la tête. Je pense qu'il y a des années 60 ans, C'est une seule personne qui m'a cherché avec vous, et bien sûr, c'était ma décision. Et j'ai eu laissé à la ville de Gafsa, probablement j'ai été en train de me faire en compte. Et j'ai eu laissé à la consulité de Gafsa, et j'ai eu laissé à la ville de Gafsa. C'était un pays qui m'a tenu à cœur. Et j'ai eu laissé à la ville de Gafsa, que j'ai eu mon premier stage important dans Gafsa, dans Michelin, une société internationale, une société multinationale. Et pourquoi j'ai eu laissé à la ville de Gafsa ? J'ai eu l'attachement aux zones et aux pays, et je n'ai eu l'attachement à la suite de la vie de Gafsa, que j'ai eu l'expérience et à l'expérience de l'extérieur. Et après le jour de Túnus, j'ai eu l'attachement culturel. Donc j'ai eu l'attachement à la suite de très l'attachement, et à la suite de la suite de la suite de ces choses. Donc, après l'école, j'ai eu l'attachement à Mackenzie, qui est un cabinet de conseil en stratégie, donc j'ai eu l'attachement à Beriz. Le choix de Mackenzie, en plus, c'est parmi les leaders du conseil en stratégie dans le monde, et le cabinet de la Beriz, c'est important. C'était surtout parce qu'il y avait en ce moment-là, en 2008, beaucoup de projets de Mackenzie dans l'Afrique du Nord, qui ont eu le Maghreb, qui ont eu la Libye, ou qui ont eu l'attachement à tous. C'est pourquoi j'ai eu l'attachement à une des raisons, dont j'ai eu l'attachement avec eux. Et d'ailleurs, depuis la première mission ou la deuxième mission, j'ai eu l'attachement à Libye, en 6 mois, j'ai eu l'attachement à la réorganisation du secteur bancaire dans Libye, dans le régime de l'Hazzaf, et c'était un peu sur l'impulsion du secteur bancaire dans une logique de la modernisation du secteur bancaire dans Libye. Et c'est vrai que l'expérience de Libye et les Gézayères, j'ai eu l'attachement à l'optimisme de Túnus. Et à ce moment-là, j'ai eu l'attachement à Túnus qui s'adresse à un moment, qui s'adresse à des problèmes et qui s'adresse à eux. Mais nous sommes dans Libye et dans les pays qui s'adresse à nous, nous ne sommes pas en train d'attachement. Nous sommes en train d'attachement et nous sommes en train d'attachement, et nous sommes en train d'attachement, et nous sommes en train d'attachement. C'est ce qui est l'effet que j'ai eu. J'ai aimé de voir pour dire que nous sommes très positifs sur Túnus. Et ma dernière mission chez McKinsey, c'était la stratégie off-shoring pour le camp du gouvernement tunisien en 2010. Donc j'étais très chanceux et fière que j'ai eu l'attachement. J'ai eu l'attachement avec nous en train d'attachement, nous travaillons avec les collègues de l'Essam Ghorbaï, qui peut vous le connaître. Nous travaillons sur les chiffres de l'attachement, sur les simulations de la chimie sur Túnus et tout ce qui s'adresse, et nous travaillons avec nous. Et nous avons eu l'attachement. Nous avons eu l'attachement pour que nous faisons ça. Aujourd'hui, nous faisons ça, ils ont l'attachement en plus et avec McKinsey. Donc je trouve que c'est une chance très importante, que l'homme travaille dans une entreprise multinationale, et qu'ils travaillent sur les joueurs de l'Essam Ghorbaï, et sur le temps de l'Essam Ghorbaï. Et d'ailleurs, j'ai fait un modèle qui simule le chômage dans Túnus jusqu'à 2020. Et vous pensez que si vous avez eu l'attachement sur le bouton, j'ai eu l'attachement, et ça m'a choqué. Et j'ai vu qu'en 2016, il y a eu une bombe. C'est une bombe en 2010. J'ai pensé que je ne sais pas que j'ai eu l'attachement. J'ai vu qu'il y a eu l'attachement. Mais j'ai vu les chiffres, les chiffres sont très clairs. C'est une bombe qui s'attend à nous. Et la bombe finalement s'arrivée. Et j'ai eu l'attachement, et je ne sais pas si vous avez eu l'attachement. En tout cas, je suis positif. Donc voilà. Quand j'ai eu l'attachement, je suis l'attachement. J'ai eu l'attachement. J'ai eu l'attachement, j'ai eu l'attachement depuis le temps. Comme ça ? Tout le monde demandait. J'ai eu l'attachement. Normalement, je suis testé au fond. J'ai eu l'attachement. D'accord. J'ai eu l'attachement en contact avec l'accompagnement. Et pour moi c'était de la limite. J'ai l'attachement très très bon. Je m'enchais. C'est très bon. Ils ont fait un petit peu de ma vieux, et dans le Cefaqs et dans le Cofs, et dans le Cédie Bouzid et le Meknesi. Ils ont dit qu'ils ont fait une visite, et ils ont fait une formation régionale. Et on veut faire 24 heures au 3 heures. Et on a fait 24 heures au 3 heures. C'est le temps de faire de notre expérience. Et on a eu des affaires avec des études en Tunes. Il y a eu des affaires, qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont appris à la place ? J'ai dit qu'ils ont appris à la place ? J'ai dit qu'ils ont appris à la place. J'ai dit qu'ils ont appris à la place. C'est un autre affaire en Tunes jusqu'à ce jour. Et les yeux en Gassin sont un autre affaire en Tunes jusqu'à ce jour. Et j'appelle le Cefaqs, j'appelle le Cefaqs, c'est un Cefaqs et un Cefaqs. C'est un autre chose. C'est un Cefaqs et un Cefaqs. Et les gens qui ont appris à la place, c'est des gens très gentils. J'ai dit qu'ils ont appris à la place très gentils, et ils ont appris à la place très riche. Mais les gens ont appris à la place. J'ai créé mon startup propre dans la technologie. Je suis entrepreneur. Aujourd'hui, je suis le président du collège des start-up. Mais avant tout, je suis entrepreneur. Et je suis entrepreneur. Donc j'ai créé la start-up dans l'IT, pendant 3 ans. Non, je suis le président de la Füncü monde. Je suis le président de la Füncü à la Füncü. C'est ce qui a été très important pour cette expérience de ma vie. Je pense qu'il est très important pour la Füncü, mais j'ai créé 3 ans. J'ai créé 3 ans. J'ai créé la FRA, j'esprit à l' spawn de chez elle. J'ai créé la décision dans le Lotil pour satisfaire sortir des investissements. J'ai créé la déniperte. J'a créé la décision d'entrepreneurs dans le Beris. J'ai créé la décision d'entre moi. J'ai créé la décision d'un autre déniperte. mais très difficile. Ensuite j'ai eu cette opportunité sur Smart Tunisia, donc bon, au sol la conclusion, c'était trop tard pour la startup pour lancer les gens. J'ai eu l'occasion sur Smart Tunisia, et quand je suis en Smart Tunisia, à l'heure où tu as dit que tu es à l'aise, 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 alors que Smart Tunisia, le projet, c'est la stratégie offshore qu'on a faite en 2010 avec McKinsey pour le compte du gouvernement tunisien. Et c'était une grande frustration pour moi que je faisais ça. Donc Smart Tunisia, c'est l'occasion pour la stratégie que tu as travaillé avec cette réflexion, c'est qu'on a travaillé avec cette stratégie c'est qu'on a travaillé avec cette stratégie. Donc, dès 2015, pendant l'année, nous avons travaillé avec un objectif grand, très ambitieux, 50 000 emplois. Au bout de deux ans, on a participé à la création de 2 000 à 10 000 emplois dans ce secteur. Je pense qu'il y a des choses, mais on a travaillé avec ça. Et je pense qu'à ce moment-là, on a travaillé sur l'écosystème. l'écosystème digital qui est un écosystème très dynamique dans Túnus. Et je crois qu'il y a un autre et je pense qu'il y a une des solutions ou des clés de la sauvage. Et au bout du digital, il y a un écosystème encore plus intéressant qui est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat digital, bien sûr, il y a un écosystème très important, il y a un écosystème. Et puis le startup. Et en fait, avec le startup act, j'ai travaillé avec ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose très important, c'est d'abord, on travaille sur le smart Tunes, qui est plus orienté à la grande entreprise. Il y a des entrepreneurs qui viennent et qui disent qu'ils nous a travaillé. Donc, à l'époque, il y a un écosystème, il y a un écosystème, un programme spécial, qui s'appelle Startup Tunisia, et je n'ai plus envie. Et à partir de là, il y a un écosystème, avec une task force, et il y a un écosystème avec le startup act. L'année dernière, je participe encore à cette écosystème, et je suis très fier de la présence. Aujourd'hui, le Collège des Startups, qui est une commission composée de bénévoles, nous avons presque, dans la promotion de cette novembre, c'est la 9ème, 8ème promotion, presque 200 labels. A titre d'exemple, ou de comparaison, ma commission pour l'innovation, c'est l'État de Mélia, qui a donné un label avec 14 candidatures. Aujourd'hui, on a reçu presque 300 candidatures, et on a donné 200 labels. Donc, je pense que c'est un grand travail, et les bénévoles ont fait. En 2017, j'ai rejoint Joumia. Pour l'histoire de Joumia, les cofondateurs de Joumia Group, c'est des ex-Makinsés, ou c'est des gens qui ont fait avec Amènes en France. Et en 2012, on a dit tous les jours, ils m'ont dit, ils m'ont dit, ils m'ont dit, qu'ils ont des services de la banque, ils ont un start-up. 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 Et puis, ils ont un start-up. C'est un engagement important. Et en 2017, j'ai eu eu, et j'ai eu eu, et j'ai eu, l'expérience, l'expérience et l'expérience dans la start-up, et j'ai eu, afin que je prends les décisions bonnes. pour vous donner un chiffre. Il y a eu novembre 2017. Le chiffre est en novembre 2019. Amin, il est à peu près 30 fois supérieur à octobre 2017. Donc, j'ai eu une croissance. Donc, Amin, nous avons eu une croissance de fois 30, en fait, en Jumia, en Tunis, où on a été le pays qui a eu la plus grande croissance dans l'Afrique. Bien sûr, on est très petits par rapport au groupe, au Niger, au Mastro, mais on a eu une croissance exceptionnelle. D'ailleurs, avec le PDG, avec le groupe, il est très content qu'il n'y a eu. Mais, Abdelaziz, peut-être, qu'est-ce qui t'anime pour tout ça ? Je pense, quand j'ai fait le point, je vous ai dit, il y a eu, c'est l'orque la tué. L'orque la tué, c'est-ce qui est un problème. J'ai donné regresé à l'afrique. J'ai eu une villa qui n'adris pas de bourse quand je ne rentre pas à la France, j'ai eu une villa qui ne rentre pas à laины, j'ai eu un스트, j'ai eu, pour que les pays ne s'érent pas. J'ai eu une vertè, et leur donnait le salaire, qui nous avons eu un mariage, mon pays envers. J'ai eu d'autres, à l'afrique pour tout le point et sur l'impact, pourquoi j'ai travaillé dans le Smart Tunisia et maquinezé dans le Tunis et j'ai travaillé dans le Joumien parce que je veux faire l'impact, j'aimerais qu'on travaille sur l'économie et l'économie dans ce pays mais j'ai donné ce pays qui m'a donné à moi et je suis obligé et je n'ai pas besoin de m'aider à ce moment-là Merci Donc je pense que c'est la chose la plus importante pour moi où c'est vrai, où je le vis chaque jour en fait finalement ça m'a dit qu'on s'est mis à chaque instant donc je le vis à chaque instant et dès le moment, je pense que le chemin reste très 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 lent mais j'ai fait plaisir pour le moment parce que j'ai... j'attends mes cousins dans le chômage aujourd'hui en Tunis et qui ne connaissent pas que j'ai eu une chériquette qui a été entrée grâce au Smart Tunisia et j'ai une petite fille qui m'a dit directement parce qu'aujourd'hui elle est dans le chômage et finalement j'ai participé à créer des opportunités et j'ai fait plaisir d'être dans le chômage je suis très fière de ce que j'ai fait que ce soit dans le Smart Tunisia ou aujourd'hui en Joumien j'ai pris un match directement et il y a plus de 3000 indirectement donc je pense que nous n'avons jamais ou pas nous n'avons jamais ou pas nous n'avons jamais beaucoup de choses qui sont les plus grandes mais insha'Allah avec les startups et les innovations et avec vous surtout nous n'avons jamais beaucoup de choses et je pense que que la ville de Tunis nous a une chance inouïe avec le climat et la vie et la vie pour nous faire des choses importantes et merci je vais poser une ou deux questions un petit peu pour sortir de vous êtes un homme ? je ne sais pas tous les amis 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 on va venir à nous on va venir à vous bien sûr nous avons tout le monde on a une autre chose dit que vous êtes un stadiiste vous êtes un stadiiste ? on est 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 un stadiiste ? 3...4 stadiistes ? ... Non, 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 non... Alors ? Four, les statistes, c'est un... ... ... ... ... ... ... Pourquoi je lui dis bravo ? Parce que tous les stadiistes, tous les stadiistes, ils ont beaucoup de valeurs. Quelles sont les valeurs qui t'emportent vers l'eau et qui te motivent ? Qu'est-ce qui te fait vivre ? Qu'est-ce qui te fait travailler ? Je pense que la première chose est l'impact. J'aimerais voir l'impact autour de moi, j'ai fait travailler avec la récouche de l'électroche , j'ai toujours aimé la récouche dans la récouche. J'ai un ami, qui a une femme de famille, qui est devenu un fils de maille qui est venant, qui est venant de la récouche dans le profession et dans la récouche, et qui a l'électeur dans l'électroche. J'ai fait une récouche. Et là, je suis un peu plus, j'ai essayé du majeur pour qu'on vous remettre, donc j'ai choisi la récouche de mon amour. Pour moi, c'est très important c'est la solidarité et la impact. La autre chose qui est important c'est le payback. J'ai beaucoup reçu. C'est une chance, je pense. Ce n'est pas un droit, ce n'est pas un droit à qui. Je pense que je dois donner un peu de courage. La troisième chose, c'est la persévérance. C'est la résilience. C'est la résilience. Vous voulez que vous avez des cartes, je vais vous raconter. Merci beaucoup. Je suis en train de faire des choses. C'est la résilience. Merci. 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 Merci.